Ma très chère Laetitia, en allant cette semaine rendre visite à Roberto Battistini, dont l'exposition Gainsbar se tenait à la galerie Bettina, aux deux rues Bonaparte, nous sommes d'abord passés avec Sylvie devant la maison de Serge Gainsbourg, rue de Verneuil, qui depuis 1991 est devenu un lieu de pèlerinage pour tous les amoureux de la chanson française. Dis donc, il y en a des choses indécrites sur les murs. Oui, il y a de tout. Ça donne envie de sonner. Allez, je sonne. Marceline, tu vois, là c'est le livre qui a été réalisé exprès pour cette exposition et qui est une sorte de catalogue raisonné de l'ensemble des œuvres et des artistes qui ont partagé ce projet avec moi. Alors évidemment, on a la couverture ici. Et puis ensuite, on a dans l'ordre chronologique de la rentrée des artistes dans le projet, les œuvres qui ont été réalisées par tous les artistes avec chaque fois un portrait de l'artiste dans son atelier. Tu vois, donc on est sur Peter Plazen qui a fait trois œuvres. Ensuite, on a un immense artiste qui s'appelle Jacques Villéglé. Ah oui, je le connais, lui. Jacques Villéglé, il a produit beaucoup d'œuvres. Ça s'est étalé sur deux, trois ans, la collaboration. Voilà, on a fait toutes ces œuvres ensemble. Un travail très prolifique dans lequel il a pris beaucoup de plaisir. Et puis ensuite, on a Héros qui a actuellement une très très grande exposition à New York organisée par la galerie Perrotin. On a une œuvre d'Héros ici, accrochée sur les œuvres. Tu connais Emmanuel, merci. Bah oui, Héros, magnifique Héros. Puis après, on a notre ami Hervé Di Rosa, grand artiste de la figuration libre. Donc lui, il a fait ces personnages à lui qui sourient. Puis il a fait ça aussi, Gainsbourg et les femmes. Les girls, les girls de Gainsbourg, voilà. Miguel Chevalier, très grand artiste, qui a une rétrospective au musée Soulages cet été. Il a des grandes expositions, un des artistes majeurs de l'art cinétique. Et puis il a réalisé aussi ces œuvres qui sont ici. Et là, qui sont en fait tout le travail qu'il fait sur le traitement digital des images. Orland, alors elle, son travail, elle a fait de son corps l'objet de son débat artistique. Et donc, pour ce travail avec Gainsbourg, elle a eu la bonne idée de rentrer dans le corps de Serge Gainsbourg. Elle s'est gasbourisée, quoi. Voilà, elle s'est gasbourisée, elle s'est hybridée. Voilà. Alors un autre artiste extraordinaire, Marc Bruss, alors il a fait deux œuvres magnifiques. Avec ici un hommage. Voilà, il travaille avec les lapins. Il a beaucoup de lapins dans ses œuvres. Et puis, lui, ce qui l'intéressait, voilà, c'est Dali's Revenge, la revanche de Dali sur Gainsbourg. Et là, ici, on a une symbolique sur les surréalistes. Bunuel, le chien andalou, n'est-ce pas ? Alors là, Georges Mouquet. Georges Mouquet, un artiste qui est proche du street art. Voilà, donc lui, il a réinterprété à sa manière. Il a fait des œuvres très colorées, très... C'est de l'acrylique directement peint sur le tirage. Voilà. Et puis, ici, on a JMK, qui est un artiste français, mais qui vit en Suisse, et qui, lui, fait des pochettes de disques. Il a revisité l'idée de la pochette. Il a fait des fausses pochettes de disques. 45 tours et 33 tours. C'est absolument formidable. C'est des disques qu'on a imaginé avoir dans notre collection, mais qui n'existent pas. Ce sont des huiles, des petites miniatures peintes. Voilà, comme celle-ci, là, c'est un 33 tours. Et puis, on a même un 45 tours juste à côté. Voilà. Après, on continue. France de Ranchin, qui est une labyrinthiste, dans laquelle elle a fait, évidemment, une image en écho à son travail de labyrinthiste. Lors d'Anthony Khan, alors lui, c'est un street artiste qui est passé à la sculpture, et il a fait, ici, la représentation, en fait, du mur de la rue de Verneuil. Voilà, c'est une sculpture. C'est un mur construit en parpaing. C'est peint. Alors, il a fait plusieurs versions. Ici, il y a de la ferronnerie. Vous voyez, c'est extrêmement... Et c'est peint à l'aérographe. Une très, très belle pièce originale. Voilà, il vend mes sacs. C'est peint de la figuration narrative, n'est-ce pas ? Alors, lui, il a fait Gainsbourg avec, évidemment, le petit clin d'œil à la bouteille, parce que Gainsbourg... Et une bouillotte ? Non, ce n'est pas une bouillotte, c'est une bouteille espagnole, ici, avec les moustaches à la dali. Et puis, on retrouve... C'est un jeu... Alors, c'est les oreilles de Gainsbourg, le whisky Van Gogh avec les oreilles. Et puis, ici, voilà, ici, une autre allégorie au point sonneur des Lilas. Et on a la pièce, ici, de Peter Clazon. Ah oui, on est... Ravier Balmaceda, c'est un cubain, mais qui, lui, vit en Andorre. Et puis, on a ici Sergio Valadez, qui est un Mexicain, qui vit à Paris. Et qui, lui, a peint tout l'univers. Il a joué, quand il était jeune étudiant au Beaux-Arts, il jouait dans les bars à Pigalle. Et il a peint cet univers des couples qui dansent, tout ça. C'est une allégorie à la javanaise. C'est un musicien, il joue de l'accordéon. Il y a tout cet univers musical. Éric Michel, qui fait un travail sur la lumière. Et là, il a fait une œuvre qui ne se voit qu'en lumière noire, comme dans les boîtes de nuit. Il faut avoir de la lumière noire pour avoir la subtilité de la trame et des couleurs. Camille Hortoli, qui est une artiste qui fait paper designer, qui a fait l'œuvre qu'on voit ici, juste en dessous, Marceline. Tu vois, c'est une représentation de l'hôtel particulier de Serge Gainsbourg. Et ici, on a Pascal Dombis, un artiste qui travaille beaucoup sur l'écriture, la mémoire. Alors, l'écriture, il travaille sur des textes de Gainsbourg et de Salvatore Dali, des poèmes de Salvatore Dali. Et qui ont été, en fait, traités directement sur le tirage en impression. Et ça, c'est un système lenticulaire. C'est-à-dire qu'en fait, quand on se déplace, les images apparaissent. Voilà, Pascal Dombis, on a fait plusieurs pièces. Clément Bataille, qui est un jeune artiste qui, lui, peint sur les tirages. Donc, lui, il a fait comme des masques, comme des masques africains, n'est-ce pas ? Cacho, que je suis allé trouver à Cuba, qui est un immense artiste cubain, qui est représenté à Paris par la galerie Louis Carré. Et donc, je suis allé le trouver à Cuba. Il a fait deux pièces merveilleuses, où il a dessiné directement sur les tirages. D'accord. Voilà. Jean-Luc Moherman, qui est l'artiste qui fait tout ce travail sur le corps, avec les scarifications comme des tatouages. On voit ici, il a fait en fait comme un tatouage sur... Enfin, ce n'est pas un tatoueur du tout, c'est un plasticien. José Béguin, un grand artiste cubain, mais qui vit à Miami aussi. Alors lui, c'est Serge en enfer, c'est l'enfer des femmes. Voilà, donc c'est une allégorie, évidemment. Voilà. Alors, ça, c'est Squawk, c'est l'artiste que vous voyez ici. Et c'est un artiste qui vit à l'île et qui fait tous ses petits personnages magiques, dessine directement sur les tirages. Voilà. Squawk. Il a fait deux très jolies œuvres ici, qui sont des pièces uniques aussi. Et ici, on a Juan Leparque, qui est le fils de Julio Leparque, artiste cinétique. Et Juan fait des œuvres beaucoup en réalité augmentée. C'est-à-dire que les œuvres qu'il réalise, en fait, Marceline, il faut mettre souvent des lunettes. On est projeté dans un univers en 3D. C'est absolument magique. C'est tout un univers, Juan Leparque. Et donc, lui, lui, il a fait cette œuvre qu'on voit en vitrine. Et quand on se déplace, elle bouge. Et on a fait un truc magique, un QR code. Et quand on flash avec le QR code, Marceline, là, eh bien, on découvre la vidéo. Oh, oh, c'est rigolo. Eh bien, merci, Roberto, pour cette visite. Et puis, je te dis à très bientôt. À très bientôt, Marceline. Chiba, pop, blop, whiz. Chiba, pop, blop, whiz.